l'histoire des nains magiques conte des frères grimm il était une fois un cordonnier qui était devenu si pauvre qu'il lui restait juste assez de cuir pour une seule paire de souliers un soir le cordonnier tailla le cuir pour en faire des souliers le lendemain matin le lendemain matin à son réveil il alla se mettre au travail quand il trouva la paire de souliers toute faite surpris il ne savait pas comment cela se faisait il examina les souliers de tous les côtés ils étaient parfaits il n'y avait pas un seul point manqué ces souliers étaient une pure merveille un homme rentra dans la boutique du cordonnier et les souliers attirèrent son attention ils lui plurent tellement qu'il les paya beaucoup plus cher que d'habitude avec cet argent le cordonnier put acheter du cuir pour fabriquer deux autres paires et le soir même il se mit au travail il le tailla et alla se coucher pour terminer le travail le lendemain matin encore une fois le cordonnier trouva les paires de souliers toutes faites dans sa boutique les acheteurs ne manquèrent pas et avec l'argent que le cordonnier gagna ce jour-là il put s'acheter du cuir pour fabriquer quatre autres paires et comme d'habitude le lendemain matin les paires de souliers étaient déjà prêtes toutes aussi parfaites toutes aussi parfaites les unes que les autres ainsi le cordonnier commença à sortir de la pauvreté mais un soir aux environs de noël pendant qu'il préparait le sapin de noël le cordonnier dit à sa femme et si ce soir nous veillons pour voir ce qui nous aide la femme du cordonnier accepta et laissa une bougie allumée et tous deux se cachèrent dans une armoire quand minuit retentit deux jolis petits nains complètement nus entrèrent ils se placèrent à l'établi et prenant le cuir dans leurs petites mains ils se mirent à piquer, à coudre et à battre le cuir avec tant d'adresse que le cordonnier n'en croyait pas ses yeux ils travaillaient toute la nuit et quand l'ouvrage fut enfin terminé les petits nains disparurent le lendemain la femme dit à son mari ces petits nains nous ont rendu riches il nous faut leur montrer notre gratitude et toute notre reconnaissance les pauvres ils doivent mourir de froid à courir partout nus comme des verres je vais leur coudre à chacun habits, culottes, chemises et même leur tricoter des bas et toi mon cher mari fais leur donc à chacun une paire de souliers l'homme trouva l'idée formidable et ils se mirent au travail le soir quand tout fut prêt tous deux placèrent les vêtements sur la table où se trouvaient d'habitude les pièces de cuir et se cachèrent dans l'armoire pour voir la réaction des petits nains quand minuit sonna les petits nains apparurent et au moment où ils allaient se mettre au travail ils trouvèrent leur présent au milieu des habituelles pièces de cuir ils témoignèrent d'abord un étonnement mais une grande joie s'emparèrent d'eux et ils passèrent les habits et se mirent à chanter ne sommes-nous pas de jolis garçons ? adieu cuir, souliers et chaussons les nains dansèrent et sautèrent partout ils étaient fort heureux de ce cadeau et tout en dansant ils gagnèrent la sortie à partir de ce soir-là le cordonnier et sa femme ne revirent plus jamais les petits nains mais ils continuèrent à être heureux et tout ce qu'ils entreprenaient leur réussissait à partir de ce soir-là et tout ce soir-là